Transmise en direct, rend un caractère assez particulier. D'abord par sa forme elle-même, puisque c'est celle d'un dialogue qui sera mené avec l'unique invité de ce lundi de l'Histoire, Pierre Bourdieu. Cette formule, qui est plutôt rare dans nos rendez-vous du lundi matin, m'a paru en effet la meilleure de façon à présenter l'ouvrage que Pierre Bourdieu, professeur au Collège de France, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, vient de publier dans la collection Libère, des éditions du Seuil, sous le titre Méditation Pascalienne. Il est inutile, je pense, de présenter Pierre Bourdieu, auteur de livres devenus des classiques, et dont certains avaient fait l'objet ici même de débats des lundi de l'Histoire. Je rappellerai simplement la distinction 1979, le sens pratique 1980, homo academicus 1984, la noblesse d'État 1989, et plus récemment, déjà publié par les éditions du Seuil, les règles de l'art 1992, ou la misère du monde 1993. Avec les méditations pascaliennes, un titre qui pourra surprendre, Pierre Bourdieu fait retour sur l'ensemble de ce parcours, jalonné par ses quelques titres et beaucoup d'autres. Mais il s'agit d'un retour qui est d'emblée guidé par une remarque de Pascal. Je cite, « Je ne puis juger de mon ouvrage en le faisant. Il faut que je fasse comme les peintres, et que je m'en éloigne, mais non pas trop. De combien donc ? Devinez. » Nous essayerons ce matin de deviner. Une seconde originalité de ce lundi de l'Histoire est qu'il sera consacré à un livre qui n'est pas un livre d'Histoire, et un ouvrage, ici, au sens de Pascal, qui a été et est celui d'un sociologue, praticien également de l'anthropologie et de l'ethnologie. Mais c'est sans doute à cause de cet écart ou de cette différence que le livre de Pierre Bourdieu constitue, je crois, une réflexion parmi les plus profondes sur ces savoirs qu'il nomme les sciences historiques. Puisque, je le cite, « Il n'y a pas d'au-delà de l'Histoire, que tout est historique. » L'approche historienne, qui ne doit pas être confondue, et ce sera peut-être l'un des thèmes de notre discussion, avec l'Histoire en tant que discipline académique, cette approche historienne se voit assigner une tâche fondamentale, réinscrire dans leur histoire singulière, dans leur lieu propre, des manières de penser, des façons de faire, des expériences, que la tradition philosophique, ou que tout simplement l'opinion commune, tiennent spontanément pour universelle. Dissiper l'illusion, qui fait considérer comme partagée, invariable, universelle, des pratiques qui pourtant sont tout à fait particulières, et donc du coup qui fait oublier les conditions sociales, donc historiques, qui ont rendu possibles ces pratiques, telle est pour Pierre Bourdieu la définition même de la tâche de ce qu'il appelle la critique historique. C'est cette exigence que nous essayerons d'expliciter tout au long de cette émission, et bien sûr en l'illustrant par différents exemples. Pour entrer dans ce livre dense et intense, il est plusieurs manières. Celle que je vous propose ce matin, Pierre Bourdieu prendrait le titre finalement au pied de la lettre, « Méditation pascalienne ». Et si vous en êtes d'accord, nous pourrions construire cet entretien en partant pour chacun de ces grands thèmes, deux fragments des pensées. L'exercice est sans doute risqué, car il n'est pas facile d'ajouter des mots aux mots de Pascal. Mais pourtant, à vous lire, il est clair que cet exercice risqué, délicat, vaut la peine d'être tenté. Vous écrivez dans l'introduction du livre, « J'avais différentes raisons, comme on pourra s'en convaincre, de placer ces réflexions sous l'égide de Pascal. J'avais pris l'habitude, depuis longtemps, lorsqu'on me posait la question, généralement mal intentionnée de mes rapports avec Marx, de répondre qu'à tout prendre, et s'il fallait à tout prix s'affilier, je me dirais plutôt pascalien. » Alors, ma première question est d'évidence. Pourquoi ce compagnonnage avec un auteur qui, finalement, paraît assez éloigné des réalités du monde social ? Je veux dire, le monde social dans lequel nous sommes, vous et moi, et qui ont fait l'objet de toutes ces analyses dont j'ai rappelé les jalons et les moments. Pourquoi cette familiarité, cette proximité ? Je pense que, bien qu'il soit très éloigné historiquement du monde que nous connaissons, et aussi, peut-être intellectuellement, en apparence, des sciences sociales et historiques telles qu'elles se sont développées, Pascal donne des instruments extrêmement puissants et sous-utilisés, selon moi, pour comprendre un aspect que j'ai essayé de porter au premier plan de l'analyse scientifique des sociétés contemporaines, à savoir la dimension symbolique. On a souvent commenté les textes sur l'hermine et la toge, etc., sur ce que j'appelle le pouvoir symbolique, mais je pense qu'on a sous-estimé, sous-interprété toute l'analyse pascalienne de ces rapports très particuliers de pouvoir, que sont les rapports de pouvoir symboliques, rapports particuliers de pouvoir qui, peut-être, pour des raisons historiques, se présentaient avec une force particulière au temps de Pascal et aux gens qui, comme la noblesse de Rome, occupaient la position qu'ils occupaient au temps de Pascal. Autrement dit, il y a une sorte de biais historique, lié à l'appartenance à la noblesse de Rome, provinciale, etc., qui, peut-être, a favorisé une lucidité perdue depuis sur le pouvoir symbolique. Par exemple, il y a, dans Pascal, des textes magnifiques sur la noblesse que j'ai cités spontanément lorsque je voulais parler des jeunes énarques. On a dit quelle extraordinaire chose que la noblesse qui vous rend à 20 ans maître du monde. C'est beaucoup mieux dit que ça. Donc, Pascal a cette lucidité et Bénichoux, dans son fameux livre sur les morales du grand siècle, s'interroge sur les facteurs spéciaux historiques de cette lucidité. Ce qui pose, d'ailleurs, une question très, très importante pour l'historien et pour le sociologue. Le fait d'avoir des intérêts historiques à certaines vérités peut-il être utilisée contre le producteur de cette vérité ? Et il me semble qu'il y a des facteurs sociaux de l'accès à la vérité. Simplement, à condition, et c'est un des objets du livre, d'être très lucide et attentif au sujet de ces facteurs intéressés de l'accès à la vérité désintéressé. Et vous ajoutez dans les premières pages pour expliquer pourquoi ce livre a pour titre Méditation pascalienne et aussi pourquoi il est construit plus ou moins comme notre émission de ce matin avec un rebond constant de l'analyse par rapport à des fragments des pensées. Vous ajoutez surtout j'avais toujours su gré à Pascal tel que je l'entendais de sa sollicitude dénuée de toute naïveté populiste pour le commun des hommes et les opinions du peuple saine et aussi de sa volonté qui en est indissociable de chercher toujours la raison des effets la raison d'être des conduites humaines en apparence les plus inconséquentes ou les plus dérisoires. C'est une autre dimension qui déborde l'analyse des mécanismes de la domination symbolique ou de la violence symbolique sur laquelle nous reviendrons tard. Oui, je pense que ces textes sur la raison des effets qui ont été magnifiquement commentés avant moi par Ménard entre autres ces textes m'ont paru très importants parce qu'ils décrivent la démarche la plus commune du sociologue qui prend observe les conduites et ce qu'en disent les agents pour essayer d'aller au-delà de ce qu'en disent les agents grâce à des techniques comme la statistique ou l'analyse structurelle des discours etc. et accédant à cette vérité objective est obligé sauf à tomber dans un objectivisme hautain et méprisant que Pascal Récuse est obligé de revenir aux vérités du peuple saine et de dire mais ces vérités premières que Bachelard dont Bachelard enseignait à se méfier ces vérités premières font partie de la vérité complète contre laquelle j'ai construit la vérité seconde et il faut donc articuler d'une manière intelligible non contradictoire la vérité première la vérité seconde construite contre la vérité première et cette vérité première qui continue à habiter le monde social ceux qui y vivent et le sociologue lui-même lorsqu'il cesse d'être sociologue donc on ne peut pas et c'est là le mérite de Pascal on ne peut pas sacrifier à cette sorte d'objectivisme triomphant qui était le fait me semble-t-il de quelques très grands sociologues enfin souvent Marx Durkheim même Weber qui était plus attentif aux représentations ont sacrifié à l'hubris à l'arrogance du du penseur du monde social qui ne peut pas ne pas penser parce qu'il en a il en a tous les indices qu'il connaît en un sens le monde social mieux que les gens qui le vivent il se donne de la peine c'est une des premières expériences de mon travail de jeune chercheur je travaillais sur un village du du Béarn dont j'étais originaire où je connaissais tout le monde par le nom propre etc et je me posais un problème qui se posait aux agents sociaux je me demandais mais pourquoi les filles ne veulent plus venir à la campagne c'est la question sur laquelle on réfléchissait et chacun avait son explication les premiers entretiens étaient des recollections de théories spontanées de ce phénomène dramatique c'était les grandes familles les grandes familles de 30 hectares c'est tout de même les grandes familles se tombent dans le déclin parce que le fils aîné ne peut pas se marier alors devant ce problème je commençais à m'interroger à faire des statistiques à me donner beaucoup de mal pour objectiver ces mécanismes et très rapidement j'ai accédé effectivement à des à des principes explicatifs que d'ailleurs je proposais à mes interlocuteurs que je discutais avec eux et comme il s'agissait de gens que je connaissais que je respectais ils ne m'étaient pas faciles de balayer leurs explications comme simple rationalisation un peu bête à la manière de certains anthropologues objectivistes et donc j'ai été amené à me dire mais qu'est-ce que c'est que cette vérité spéciale qui est au-delà de l'alternative de la représentation subjective et de la vérité objective comment puis-je introduire dans l'écriture dans le compte-rendu cette vérité première sans abdiquer devant règles etc. et tout ça Pascal le dit en quelques phrases je pense que oui j'ai beaucoup utilisé cette référence aux demi-habiles parce qu'il est vrai que les demi-habiles m'exaspèrent beaucoup et Pascal aussi en grande partie parce que leur arrogance de savants qui s'arrêtent à mi-parcours ou de demi-savants qui ne fait même pas le début du parcours interdit et d'aller jusqu'au bout de l'objectivation et de faire l'objectivation de l'objectivation c'est-à-dire de faire de porter sur le chercheur lui-même le regard d'objectivation qu'il porte sur les autres sur le chercheur lui-même c'est-à-dire sur ses concepts sur les instruments qu'il emploie sur le pouvoir etc. et ça malheureusement c'est vrai de toutes les sciences y compris puisque je parle dans un univers d'historien y compris et peut-être tout particulièrement chez les historiens qui n'ont guère l'habitude de retourner sur eux-mêmes le regard historique et qui sont peut-être portés à un usage très déshistoricisé des instruments des concepts etc. historiques tout en étant les premiers parce que bien sûr je garde bien de mise en question naïve tout en étant les premiers historiquement à attirer l'attention sur la relativité des concepts etc. Je crois que c'est là un thème fondamental du livre qui fait comme je le disais en introduction qu'il s'adresse bien au-delà de ce qui pourrait apparaître comme ces interlocuteurs privilégiés et qu'il donne sur cette difficile insta vous dites quelque part étrange position qui est la position de l'analyse de la compréhension soit dans le monde social dans lequel le chercheur se trouve le placé ce qui était le cas que vous avez rappelé sur les études de type ethnologique ou anthropologique soit avec la distance du passé mais finalement on peut marquer la similitude entre ces deux rapports en maintenant leurs leurs différences et qui est justement de pouvoir à la fois rendre compte prendre en compte les paroles les catégories des acteurs et d'autre part nécessairement en donner une intelligibilité à travers une reconstruction théorique et vous dites à la fin du livre qui inévitablement sera scolastique on reviendra sur l'utilisation et la définition même de ce thème mais qui sera la reconstruction de la vérité de ceux qui n'ont ni l'intérêt ni le loisir ni les instruments nécessaires pour entreprendre de s'approprier la vérité objective et subjective de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont et l'on pourrait dire de ce qu'ils faisaient et de ce qu'ils étaient puisque ici ce que vous dites et qui s'applique à la relation entre le sociologue ou l'ethnologue et les acteurs du monde social s'applique aussi à la relation qu'entretient l'historien avec cette population de morts qui sont ces acteurs du passé et qui par définition avec l'écart temporel n'avaient ni l'intérêt ni peut-être pour certains le loisir ni en tout cas les instruments analytiques pour comprendre ce qu'ils étaient et ce qu'ils faisaient et pour autant leurs paroles leur manière de dire leur façon d'être au monde ne doivent pas être comme détruites balayées par les catégories conceptuelles que l'historien emploie souvent comme vous le dites sans les soumettre à critique oui je pense un exemple particulièrement frappant c'est le cas des historiens ou des écrivains ou des artistes il est arrivé que des historiens de la littérature ou de l'art je pense à Goulmeau et Auster par exemple objectent aux analyses que le sociologue ou l'historien social ce qui revient tout même de la littérature peut faire d'un mouvement littéraire objectent que cette analyse fait en quelque sorte de double emploi avec les analyses que les écrivains ou les artistes produisent eux-mêmes et en fait il est vrai qu'on peut faire une histoire sociale de l'art très objectivante très puissamment objectivante à coup de citations d'écrivains qui par flash par éclair ont eu la vision partielle du système je pense qu'on pourrait faire une sociologie de Flaubert avec des citations de Flaubert cela dit il y a une différence fondamentale c'est que ces gens ne se donnaient pas pour projet de comprendre le monde social bien qu'ils aient pu se penser comme des sociologues et le dire et surtout de se comprendre comme animés par cette ambition de compréhension et de ce fait ça fait une différence tout à fait radicale ils ne se mettaient pas en position en posture de s'approprier des instruments de travailler avec des documents même si ils pouvaient y recourir etc et du même coup leur leurs analyses dont la lucidité d'ailleurs souvent apparaît rétrospectivement une fois qu'on a lu les analyses du sociologue enfin bon c'est une autre histoire leurs analyses restent comme celles des informateurs les plus géniaux il m'a intérioré très souvent dans ma vie de rencontrer des informateurs très géniaux qui me disaient en deux heures ce que j'avais mis beaucoup de temps à découvrir par des statistiques lourdes etc même les observateurs ils n'ont pas ils présentent des clercs des abjatungs des perspectives des visions perspectives qui ne s'inquiètent pas de totaliser d'organiser il y a donc une différence tout à fait centrale et indépassable entre le point de vue objectivant et le point de vue des agents si bien que en même temps le point de vue objectivant étant séparé par une sorte de différence ontologique je dirais l'autre du point de vue de l'agent et il est vrai que si je passe mon temps à dire que le point de vue du théoricien n'est pas le point de vue du praticien et qu'il ne doit jamais l'oublier il est vrai que tout ce qu'on peut faire c'est mettre dans l'analyse la forme théorique du point de vue pratique alors ça a l'air de l'abstraction mais ça conduit à des choses tout à fait concrètes la manière d'écrire d'éviter le finalisme de ne pas dire qu'on a dissous l'assemblée en vue d'eux des choses aussi naïves que celles-là évidentes sont mises en question par une analyse qui prend en compte la réalité de ce que c'est qu'une pratique mais on ne peut le prendre en compte que de manière très abstraite paradoxalement je voudrais avant qu'on allait plus loin dans l'entretien que la référence à Pascal dont vous venez de montrer comment elle jouait pour plusieurs registres et d'ailleurs de différentes manières dans l'écriture même du livre cette référence nous fait souvenir l'un et l'autre ce matin d'un ami que nous aimions beaucoup et qui est très présent dans ses méditations pascaliennes vous lui avez même dédié un fragment particulier du livre il s'agit de Louis Marin décédé maintenant il y a 5 ans et qui tout au long de sa vie a pensé avec Pascal et sur Pascal et je voudrais signaler que les presses universitaires de France viennent de publier un recueil des essais que Louis Marin avait consacré à Pascal et à Port-Royal c'est d'ailleurs là le titre même qui a été choisi pour ce recueil Pascal et Port-Royal un ensemble de textes mis ensemble et dont l'édition a été établie par l'un des anciens étudiants de Louis Marin Alain Cantillon et on pourra lire en même temps que ce livre qui accompagne me paraît tout à fait immédiatement le livre de Pierre Bourdieu un petit livre de Marin qui est un dialogue publié par les éditions de Minuit intitulé De l'entretien et qui m'a fait penser un peu à un petit livre aussi de Pierre Bourdieu qui s'appelle Leçon sur la leçon puisque Marin avant d'entrer dans un entretien qui portait essentiellement sur les questions de l'esthétique d'une façon très drôle très ironique joue avec le genre lui-même mais d'une manière sérieuse on y trouve aussi une citation de Pascal que Marin aimait beaucoup à utiliser et qu'il a commenté souvent et peut-être qu'elle peut ouvrir notre débat s'il le fallait encore je cite « Ce n'est point ici le pays de la vérité elle erre inconnue parmi les hommes Dieu la couverte d'un voile qui la laisse méconnaître à ceux qui n'entendent pas sa voix » Cette citation me conduit Pierre Bourdieu peut-être à engager le moment de notre entretien à partir non pas de l'ordre que vous avez suivi dans le livre qui est un ordre rationnel et logique de chapitre mais à partir de la fin du livre et qui pourra peut-être être le moment le plus surprenant pour ceux qui ont accompagné votre travail depuis 20 ou 30 ans avant même les premiers livres que j'ai cités ici en pensant aux travaux soit d'ethnologie sur la Kabylie ou sur le Béarn soit aux travaux sur la reproduction scolaire Ce chapitre qui est le chapitre dernier des méditations pascaliennes a pour titre « L'être social le temps et le sens de l'existence » et on peut l'aborder à partir selon notre contrat de deux fragments de Pascal le premier est celui-ci « Nous sommes plaisants de nous reposer dans la société de nos semblables misérables comme nous impuissants comme nous ils ne nous aideront pas on mourra seul il faut donc faire comme si on était seul et alors bâtirait-on des maisons superbes etc on chercherait la vérité sans hésiter et si on le refuse on témoigne estimer plus l'estime des hommes que la recherche de la vérité et ce mot de l'estime des hommes m'amène à un second fragment que vous citez aussi dans un chapitre précédent la plus grande bassesse de l'homme est la recherche de la gloire mais c'est cela même qui est la plus grande marque de son excellence car quelque possession qu'il a sur la terre quelque santé et commodité essentielle qu'il ait il n'est pas satisfait s'il n'est dans l'estime des hommes il estime si grande la raison de l'homme que quelque avantage qu'il a sur la terre s'il n'est placé avantageusement aussi dans la raison de l'homme il n'est pas content c'est la plus belle place du monde rien ne le peut détourner de ce désir et c'est la qualité la plus ineffaçable du coeur de l'homme et ceux qui méprisent le plus les hommes et les égales aux bêtes encore veulent-ils en être admirés et crus et se contredisent à eux-mêmes par leurs propres sentiments leur nature qui est plus forte que tout les convaincant de la grandeur de l'homme plus fortement que la raison ne les convainc de leur bassesse ces deux citations liées me paraissent désigner une réflexion que vous développez avec une grande intensité une grande tension à la fin du livre et qui est cette réflexion sur finalement la justification l'idée de la justification d'exister comme renvoyant à ce regard des autres comme renvoyant à ce verdict du monde social que vous dites être constitué par le jugement innombrable des autres quelle est la place dans le projet sociologique de cette réflexion sur le sens de l'existence qui peut paraître surprenante par rapport à ceux qui ont lu parfois trop vite vos analyses précédentes en fait j'ai été amené à cette réflexion par deux voies d'une part par l'expérience de la vie c'est une réflexion qui ne m'a jamais quitté depuis extrêmement longtemps et aussi par une réflexion sur la pratique même de la science sociale je pense que historiquement les sciences sociales sont constituées au 19ème siècle contre la théologie contre la métaphysique contre la religion et d'ailleurs la lutte continue je pense que les fronts tels qu'on pouvait les voir au 19ème siècle enfin les gens qui combattaient Thènes et Renan et plus tard Durkheim comme Agaton etc sont les mêmes homologues de ceux qui aujourd'hui combattent la sociologie et ce combat se situe autour des questions qu'on appellerait métaphysiques la sociologie dans une sorte de parfois des mesures positivistes tente à écarter préjudiciellement ou à dissoudre en les constituant en objets un certain nombre de questions métaphysiques le paradigme de cette posture peut-être constituée par deux livres de Durkheim le suicide d'une part qui dissout un acte humain générateur d'immenses questions et les formes élémentaires de la vie religieuse où Durkheim se donne pour projet de construire comme objet ordinaire toute la métaphysique cette réflexion historique sur la genèse des sciences sociales m'a amené à m'interroger sur les limites que les sciences sociales pouvaient devoir à cette genèse et je pense que ces problèmes métaphysiques appelés métaphysiques que je me sentais obligé d'écarter par profession par définition professionnelle et qui me préoccupaient j'ai été peu à peu convaincu qu'il faisait partie de l'objet des sciences sociales au premier chef et qu'on ne pouvait pas comprendre le monde social véritablement si on ne faisait pas intervenir des choses aussi indiscutables que le fait statistique le plus attesté comme le fait que l'homme est mortel que cette idée ne lui plaît pas qu'il ne veut pas le savoir disons qu'il mette en place toutes sortes de stratégies pour l'oublier pour l'écarter enfin le divertissement enfin tout ce raconte Pascal et je me suis dit donc je me suis senti autorisé à remettre ces choses-là au centre même de la science sociale bon alors du même coup j'ai pu récupérer en quelque sorte pour l'entreprise scientifique des gens qu'on tendrait spontanément à en exclure par exemple qui dirait que c'est Kierkegaard qui dans son journal a dit que le grand problème de l'humanité c'est le problème de la justification justification sociale c'est comment suis-je justifié d'exister comment puis-je me donner une raison d'être et alors à cette question Pascal la pose très bien et bizarrement ce sont des êtres qui n'ont pas été lus aussi étonnant que ça paraît parce que le métaphysique écrasait le politique ou le social Pascal dit si la foi l'arrachement l'advertissement est si difficile c'est parce que Dieu a pour concurrent la société le grand concurrent de Dieu c'est la société à tous les sens du terme c'est la mondanité c'est le monde c'est la gloire c'est l'estime des hommes ce thème qui revient tout le temps et alors là où Pascal nous dit abdiquer l'estime des hommes au profit de la recherche de la vérité le sociologue peut se dire la recherche de la vérité doit faire place à l'étude de la place de l'estime des hommes de la gloire de ce qu'on appelle le capital symbolique dans les conduites humaines et alors par exemple je me suis beaucoup intéressé à ce que j'appelle les rites d'institution les rites de consécration par lesquels une société primitive ou contemporaine c'est l'introduction à l'académie française une leçon inaugurale etc toutes ces rites d'institutions sont d'une importance extraordinaire dans la mesure où ils sont l'occasion pour le monde social de dire d'une façon apparemment formelle et rituelle et aujourd'hui frottée de semi-culture ethnologique comme sont souvent les historiens et les sociologues nous disons oui ce n'est qu'un rituel en fait ce sont des choses extrêmement sérieuses c'est des choses telles qu'il n'y a pas d'au-delà c'est ça ou Dieu ou bien on va à l'académie française ou bien on va à Dieu et non c'est une mauvaise plaisanterie bref les consécrations temporelles sont extrêmement importantes j'ai repris à la suite d'un historien de Princeton dont je ne vais pas retrouver le nom l'étude du cas du président Schreiber étudié par Freud qui tombe dans la folie le jour même de sa consécration comme président et je me suis demandé si par exemple je n'avais pas écrit ma leçon sur la leçon pour éviter le destin du président Schreiber ce sont des situations qui posent problème dans la mesure où c'est le moment où la société vous dit tu es cela et en un sens tu n'es que cela et tu as à être cela c'est à dire les rites d'institution donnent beaucoup beaucoup d'assurance à tous les sens du terme et en même temps imposent beaucoup de contraintes vous dites deviens ce que tu es tu as à être ce que tu es bon voilà alors bon tout ça part j'ai relu Kafka dans cette perspective et finalement pour dire vite en une phrase j'ai été amené à sociologiser la métaphysique si on peut dire au moins pour moins choquer anthropologiser la métaphysique et à montrer qu'un certain nombre de problèmes qui sont abandonnés par la science à la métaphysique peuvent être compris par les instruments de la sociologie ou de l'anthropologie et sauf à croire en Dieu je pense que nous n'avons pas le choix c'est notre seule arme pour comprendre des choses très très importantes de notre existence il y a deux dimensions dans ce projet l'une qui s'appuie sur cette citation finale de Durkheim la société c'est Dieu et qui marque cette idée que c'est pas ce verdict social qu'une justification à l'existence est possible et non seulement possible mais nécessairement recherché ce qui fait qu'il y a une impossibilité de se soustraire à ce jeu social sauf à se mettre dans une position d'une extériorité telle qu'il n'y a plus d'existence même sociale dans cette misère de l'homme sans Dieu comme dirait Pascal et puis il y a d'autres pas cette dimension vous avez parlé tout à l'heure de la finitude qui renverrait ici à cette manière de sociologiser entre guillemets l'inquiétude l'incertitude la douleur et de la sociologiser au sens que des expériences qui sont tenues très spontanément par des savoirs phénoménologiques philosophiques ou par des opinions communes comme partager universel ne le sont pas et il y a dans la fin du livre une analyse de l'analyse de l'expérience du temps il pourrait paraître qu'il y a là un des données anthropologiques les plus fondamentaux l'attente l'espérance le rapport au temps semble être un lot commun de l'humanité et en même temps vous montrez que pour les comprendre il faut mettre à distance cette perception parce que le temps ou l'expérience du temps est à la fois instrument de pouvoir et traduction des différences oui ce n'est pas aujourd'hui évidemment que les historiens je pense à Lucien Fèvre ou les sociologues se sont intéressés à l'expérience du temps ce que j'ai voulu montrer et qui me semble-t-il faire un pas en avant c'est que l'expérience du temps est indissociable de la position occupée dans l'espace social que pour dire les choses simplement les mes possibles sont à la mesure de ma puissance dans certaines mesures l'impuissance le sous-prolétaire du sous-prolétaire s'accompagne d'un effondrement des possibles c'est-à-dire d'un anéantissement du temps comme mouvement vers les possibles mouvement vers l'appropriation de l'avenir etc. et cette cette analyse conduit pour dichotomiser en fait les choses sont beaucoup plus compliquées que ça conduit à opposer ceux qui ont le pouvoir sur les possibles qui ont des droits de préemption sur l'avenir enfin bon le capital qu'il soit culturel économique social etc. c'est un droit de préemption sur l'avenir c'est un titre scolaire c'est un c'est de l'avenir garanti c'est une carrière etc. ceux qui ont donc de l'avenir comme on dit et du pouvoir sur l'avenir et de la prise sur l'avenir ont aussi souvent du pouvoir sur l'avenir des autres et non seulement ils ont du temps mais ils peuvent s'appuyer le temps du autre alors là on retrouverait les très belles analyses de l'attente qui sont si centrales par exemple chez Kafka mais il suffit d'avoir été dans la salle d'attente de médecins pour savoir qu'un médecin a du pouvoir et le pouvoir d'être en retard on célébrait toujours un de nos présidents de la république pour son art du retard bon c'était simplement une manifestation d'une disposition régalienne on dit l'exactitude et la politesse des rois en fait c'est que les rois ont particulièrement du mérite à être exact parce qu'ils pourraient ne pas l'être et ce faisant ils rappellent doublement qu'ils ont le pouvoir d'être en retard en étant à l'heure alors ce genre de stratégie très complexe est possible sur la base d'un rapport au temps qui n'est pas dissociable du pouvoir or ordinairement il est rare qu'on rapproche dans les analyses classiques du temps le temps et le pouvoir bon alors maintenant pour refaire toute l'analyse dans tous les détails ça serait trop compliqué mais je crois que s'agissant de comprendre des conduites historiques l'analyse que je propose donc du rapport au temps dans ces formes extrêmes celles des puissants et celles des possédés des démunis ces analyses sont importantes il me semble oui il y a un paragraphe que vous avez intitulé les hommes sans avenir et qui montre qu'un certain nombre de conduites qui peuvent paraître complètement désorganisées incohérentes sans rationalité sont directement le produit de cette impossibilité de maîtrise sur le temps non seulement le temps des autres mais même son temps propre et dans ces situations où l'expérience du temps la domination du temps s'est anéantie finalement tout un espace souffre pour des comportements apparemment irrationnels par rapport à la définition d'une rationalité qui elle s'appuie sur l'espérance raisonnable sur l'attente possiblement comblée oui alors cette question du rapport à l'avenir et au possible est tout à fait centrale dans la théorie économique avec la théorie des espérances rationnelles ou des anticipations rationnelles dans la théorie historique dans la théorie sociologique on ne peut pas ne pas s'interroger sur le rapport que les agents singuliers entretiennent avec l'avenir comment anticipent-ils est-ce qu'ils anticipent par le calcul est-ce qu'ils ont des stratégies rationnelles orientées par une prospective pratique ou théorique etc alors en fait une des expériences les plus douloureuses je pense qu'on peut faire quand on est anthropologue ou sociologue c'est la découverte que les les agents sociaux ne sont pas fous qu'ils sont raisonnables qu'ils ne font pas de folie et qu'ils ont grosso modo les espérances de leur chance il y a une phrase de Jung que j'ai citée dans mes tout premiers travaux qui m'avait beaucoup impressionné il dit à peu près lorsque la possibilité de l'accomplir disparaît le désir lui-même s'évanouit c'est-à-dire contrairement à la représentation spontanée de la pléonexia comme dit Platon le désir d'avoir plus etc qui est assez répandu chez les intellectuels par exemple tout ce que Louis Pinto appelle les sociologues les philosophes de la consommation qui vont de Barthes jusqu'à Lipovetsky ces gens qui disent la vanité des des petits pigants demi-habiles la vanité des désirs humains qui portent toujours dépassement à la recherche de satisfactions nouvelles et frivoles d'automobiles etc les vacances les loisirs les clubs méditerranéens ces analyses très superficielles masquent le degré extraordinaire d'ajustement des espérances aux chances sauf dans quelques cas particuliers comme celui des sous-prolétaires qui ayant tellement peu de chances ont des espérances décrochées par rapport à leurs chances de temps en temps ils délirent ils ont des visions millénaristes ils servent d'ailleurs souvent d'armée de manœuvre à des mouvements fascistoïdes millénaristes etc mais en régime ordinaire les gens ordinaires qu'ils soient ou qu'ils soient dans l'échelle sociale ont des espérances formidablement convenables ajustées à leurs possibilités et ceci parce que ayant été immergés très tôt dans des univers marqués par des régularités ayant reçu des coups sur les doigts si je puis dire de la réalité peu à peu ils acquièrent des manières d'êtres permanentes des dispositions ce qu'on appelle des habitus ajustés à leur chance et ils ne veulent grosso modo que ce qu'ils peuvent sauf donc je répète dans des conjonctures historiques qui sont extrêmement intéressantes par exemple nous avons eu une période avec le décalage les contradictions du système scolaire une période de décalage des aspirations scolaires par rapport aux chances mais ces décalages on peut encore les comprendre à partir de la loi fondamentale de l'ajustement donc cette loi est un peu triste mais c'est je pense la loi fondamentale du monde social pourquoi peut-être ce premier volet de cet entretien dans cette analyse des mécanismes centrés en particulier autour des rites d'institution ou des cérémonies de consécration vous insistez sur une première dimension qui est cet échange implicite cette réciprocité tacite qui existe entre l'individu et le groupe et qui peut d'ailleurs être payé d'un coût fort par l'individu puisqu'il doit abandonner ce qui relèverait de sa subjectivité ou de son privé de façon à se conformer à l'attente du groupe qui le consacre mais qui en le consacrant se trouve consacré lui-même par l'incorporation de l'individu en son sein mais vous insistez aussi sur une seconde dimension qui pourrait amener à une réflexion sur les déplacements historiques à l'intérieur de ces modèles de compréhension qui est le rôle de l'État et si la société c'est Dieu l'État aussi peut être cette dernière instance dans les sociétés modernes puisque finalement c'est lui qui garantit par différents dispositifs des titres ou des agents cet processus d'institution et de consécration et on a l'impression que dans ce livre comme déjà dans d'autres préalablement ce jeu qui existe entre les mécanismes du monde social qui mettent en rapport des groupes des communautés des collectivités des individus d'un côté et de l'autre côté une importance quasi centrale fondatrice de l'État est devenue pour vous la clé de la compréhension de ce que désignait Pascal tout à l'heure sur cette recherche de l'estime voilà je pense que l'État en tant que banque centrale du capital symbolique qui s'est accumulée peu à peu au cours des siècles l'État est maître de la distribution de l'estime cette estime que l'on peut poursuivre dans les luttes symboliques de la vie quotidienne ces luttes pour la reconnaissance pour obtenir des préséances des préséances obtenir des marques de respect ou des signes d'estime etc. ces luttes quotidiennes sont arbitrées comme vous le dites en dernière analyse par l'État qui est effectivement la dernière instance celle qui dit ce qu'il en est de ce que nous sommes alors que ça nous plaise ou non et je pense que dans la difficulté que les intellectuels ont à penser l'État il y a l'anti-étatisme spontané qui se comprend si l'on voit qu'ils entendent être à eux-mêmes le fondement de leur propre gloire de leur propre grandeur ils pensent tous qu'ils sont ceux-là même seuls juges donc juges suprêmes de leur propre vérité et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le sociologue énerve parce que par définition puisqu'il prétend obtenir produire sur tout homme possible y compris ses collègues ses concurrents etc. une vérité que ces hommes prétendent ou ces femmes prétendent produire eux-mêmes alors l'État donc est l'arbitre et une des manifestations de ce pouvoir c'est le titre le titre de noblesse à une certaine époque qui à mesure que l'État se concentrait et est devenu l'objet d'une gestion centralisée avec des hiérarchies des bureaucraties des listes des procès d'usurpation etc. ou le titre scolaire qui aujourd'hui a des fonctions sociales tout à fait analogues à celles du titre noblesse si bien qu'on peut faire une catégorie de la noblesse dont les noblesse scolaire et les noblesse d'épée ou de robe enfin plus ancienne sont des sous-catégories donc l'État par le biais de ce pouvoir de consécration et par le biais de ces magnifiques rites d'incorporation à tous les sens du mot incorporation des rites par lesquels on entre dans un corps le corps des mines le corps des ponts le corps des inspecteurs des finances et Dieu sait c'est un corps rites d'incorporation par lesquelles aussi on incorpore les présupposés du corps dans son corps donc ces rites d'incorporation sont à plusieurs titres pour les comprendre il faudrait se référer aux scolastiques aux canonistes qui ont pensé magnifiquement ces notions dans un contexte historique comme toujours où pour des raisons historiques ils avaient une liste particulière sur des choses qui nous sont devenues évidentes donc ces rites d'incorporation me semble-t-il sont extrêmement importants pour saisir l'action propre de l'état à propos de laquelle par exemple Kafka s'interroge constamment c'est à dire qu'est-ce que c'est qu'un grand avocat est-ce que c'est celui dont les autres avocats disent que c'est un grand avocat qu'est-ce que c'est qu'un grand historien est-ce que c'est celui dont les autres historiens disent que c'est un historien ou est-ce que c'est celui que l'état par telle ou telle de ses instances consacre comme le grand historien à travers des bon voilà alors ces questions-là me semble-t-il si on les réfléchit enfin sont à la fois sociologiques et théologiques la régression vers la dernière instance c'est la régression vers l'état ou vers Dieu c'est la régression c'est la régression qui est-ce que c'est la régression qui est-ce que c'est la régression l'émission de ce matin transmise en direct je le rappelle est organisée sous la forme d'un entretien avec Pierre Bourdieu à l'occasion de la publication dans la collection Libère aux éditions du Seuil de son dernier livre intitulé Méditation Pascalienne et selon le principe même que nous avons adopté au début de cette émission les réflexions les thèmes qui la nourrissent partent de citations des fragments de Pascal à l'intérieur des pensées mais une fois n'est pas coutume je voudrais que l'on ouvre un second volet de ce dialogue qui sera consacré à un des concepts centraux dans le travail de Pierre Bourdieu celui de de violence symbolique ou de domination symbolique avec une citation qui pour une fois ne sera pas de Pascal je laisse en suspens comme il le fait d'ailleurs dans le livre le nom de l'auteur rien n'est plus surprenant pour ceux qui considèrent les affaires humaines avec un oeil philosophique que de voir la facilité avec laquelle la majorité est gouvernée par la minorité et d'observer la soumission implicite avec laquelle les hommes révoquent leurs propres sentiments et passions en faveur de leurs dirigeants quand nous nous demandons par quel moyen cette chose étonnante est réalisée nous trouvons que comme la force est toujours du côté des gouvernés les gouvernants n'ont rien pour les soutenir que l'opinion c'est donc sur l'opinion seule que le gouvernement est fondé et cette maxime s'étend aux gouvernements les plus despotiques et les plus militaires aussi bien qu'aux plus libres et l'ordre du monde tel qu'il est alors que comme le dit l'auteur les plus nombreux n'ont pas intérêt à cet ordre institué et tout naturellement devrait le bousculer en fait il contribue fortement à sa perpétuation alors au delà de cette remarque de qui est ce texte étonnant et de Hume bon ce n'est pas étonnant c'est tout à fait dans sa logique mais il pourrait être de Pascal ce qui est étonnant dans ce texte c'est que Hume s'étonne de quelque chose qui n'étonne pas nous sommes tellement habitués à l'idée que les dominants dominent que nous finissons par oublier la question du rapport entre The Few les quelques-uns Oligoy le petit nombre et The Many le grand nombre enfin comment se fait-il que The Many se soumette au The Few de manière si simple finalement qu'il y ait si peu de subversion alors cette question très très paradoxale conduit à poser la question de l'obéissance la question de alors Hume répond fait une réponse très pascalienne celle de l'opinion ce que Pascal appellerait l'imagination mais l'imagination prise en un sens je crois très très fort c'est pas du tout l'imaginaire qu'on met à toutes les sauces aujourd'hui l'imagination c'est la représentation que l'on a du monde social lorsqu'on est socialisé lorsqu'on est dressé en quelque sorte à accepter le monde social tel qu'il est par la fréquentation long continu du monde si nous sommes si soumis finalement si nous arrêtons au feu roux si nous faisons toutes ces choses étonnantes les sociologues et les anthropologues ne s'étonnent pas assez les anthropologues parfois parce qu'ils sont devant des ordres sociaux si contraires à l'ordre social auquel ils sont habitués ils sont obligés de s'étonner mais nous presque par définition étant comme des poissons dans l'eau dans l'ordre social nous ne voyons pas ce que ça a d'extraordinaire que tant de gens fassent tant de choses raisonnables alors qu'il y a la possibilité de tant de folies je prends l'exemple les plus grossiers de prendre les feux roux de prendre les sens interdits etc mais à tout instant le monde social est en péril or cet ordre périlleux incertain qui est un peu comme la roulette en réalité ça roule ça marche en gros il y a tellement peu de catastrophes mais pourquoi parce que alors c'est encore une fois cette grande loi pessimiste parce que les agents sociaux sont affrontés alors c'est une idée du philosophe Peirce qui va jusqu'à dire que si nous sommes bons en physique enfin si nous comprenons le monde physique c'est que nous sommes soumis depuis des millénaires aux lois du monde physique et que nous avons incorporé en quelque sorte dans nos cerveaux les structures du monde mais je ne suis pas sûr que peu importe que Peirce ait raison après tout j'ai envie de lui donner raison mais ce qui est sûr c'est vrai pour le monde social nous sommes immergés dès l'origine dans des mondes dans des ordres dans des ordres sociaux la famille l'école etc et à travers tous ces ordres nous sommes comme dit Thomas Bernard dans ce magnifique texte des maîtres anciens nous sommes étatisés nous sommes nous avons le cerveau étatisés et nous avons nous sommes ajustés voilà mais alors à quelles conditions et c'est souvent des discussions qu'on veut lancer avec vous ou contre vous lorsque l'on est mal intentionné à quelles conditions des situations d'instabilité de fragilité de crise voire de rupture se produisent puisque cette analyse que vous venez d'esquisser elle est au coeur des analyses sur la domination masculine sur le sexe féminin elle est au coeur d'une possibilité de compréhension de la domination coloniale mais pourtant dans les deux cas dans l'un d'une manière beaucoup plus brusque et définitive le cas colonial cette domination s'est effondrée dans le cas de la domination masculine elle est pour le moins visurée alors à quelles conditions peuvent être pensables et possibles ces autres espaces dans lesquels ce mécanisme d'adhésion cette tendance naturelle liée à l'incorporation par l'habitus du monde dans lequel il habite sont-elles possiblement brisées qu'est-ce qui fait qu'il y a tout de même comme le dirait les historiens des révolutions oui si d'abord savoir que l'ordre est du côté des corps qu'il y a un ordre social qui existe à la fois dans l'objectivité de ce qu'on appelle les institutions les règles les règlements les places les positions etc mais aussi dans ce qu'on mettrait du côté de la subjectivité dans les corps dans les modes de pensée dans les catégories dans les structures mentales dans tout ce que nous mettons en oeuvre pour comprendre le monde le fait que de savoir ça me semble-t-il important pour comprendre l'inertie du monde le monde social a une formidable inertie et il faut des conditions extraordinaire pour que du changement véritable se produise enfin pour les historiens l'ont montré il y a une continuité par-delà les révolutions absolument extraordinaire on pourrait montrer faire une sorte d'histoire par exemple je l'esquisse dans la noblesse d'état une histoire de la longue durée de la montée des robins depuis les canonistes médiévaux jusqu'à l'ENA avec évidemment des changements des transformations etc donc le fait de savoir que l'ordre social est dans les corps qui est lié à la coopération est important d'abord pour ne pas sous-estimer la prise de conscience la fameuse prise de conscience que le marxisme dont le marxisme faisait un des facteurs déterminants du changement historique et si on vient à des problèmes contemporains que vous avez évoqué celui de la domination masculine il est évident que ces dominations là qui ont affaire avec le corps qui reposent sur le corps ne sont pas liquidées par la simple prise de conscience de la domination je prends plusieurs fois l'exemple de la timidité où il est évident que par exemple encore aujourd'hui dans la division la division du travail sexuel s'impose quotidiennement dès qu'on met quatre personnes deux hommes deux femmes autour d'une table devant une radio devant une télévision etc on a mille indices de la domination qui s'exerce avec une sorte de complicité forcée des corps dédominés à la domination alors donc insister sur cette domination viscérale pourrait-on dire ou cette contribution des viscères à la domination ce n'est pas du tout une manière de légitimer la domination c'est une manière de dire si vous voulez changer les choses c'est plus sérieux que ça il faut transformer aussi d'abord les corps et transformer les corps ça prend du temps ça suppose une sorte de oui de rééducation du mode de pensée de transformation de la vision etc alors là encore ça serait se situer du côté d'un volontarisme qui a été très répandu dans les mouvements révolutionnaires la métaphore de l'éducateur léniniste etc a traîné dans tous les cerveaux de toute une génération parce qu'elle donnait le beau rôle encore une fois aux éducateurs aux profs aux intellectuels en réalité les transformations profondes de l'ordre social c'était à la fois encore une fois de l'ordre objectif de l'ordre subjectif passent par des crises objectives de l'ordre social par exemple pour prendre un tout petit exemple qui est 68 68 mai 68 a été une petite révolution symbolique hélas manquait ce que nous payons encore très cher aujourd'hui par une terrible restauration cette révolution dans les représentations a été rendue possible par des transformations très profondes du système scolaire par des contradictions que subissait à la fois le corps enseignant à travers le conflit entre le bac clergé le haut clergé universitaire les étudiants il y avait plusieurs crises qui se sont trouvées en phase qui ont convergé et qui ont rendu possible une crise au sens de crise des représentations et des voilà donc on le sait très bien pour les mouvements prophétiques on sait très bien que le prophète est l'homme des temps de crise qui surgit mais qui ne lui enlève pas non plus un rôle il a aussi son rôle à jouer et il est celui qui dit la crise et qui parle lorsque plus personne ne sait quoi dire évidemment on a l'impression c'est que ces situations extrêmes rares finalement de bousculements possibles de la pensée des possibles sont liées à la rencontre finalement entre des un nombre croissant d'individus qui sont désaccordés au monde familier parce que les structures que vous désignez du terme d'habitude c'est à dire leurs structures de connaissances de perception les matrices qui les font agir ont été façonnées élaborées incorporées par différents mécanismes soit ceux qui relèvent de l'immédiateté du rapport avec les parents la famille les proches soit ceux qui relèvent de l'inclutication scolaire ces mécanismes ont été intériorisés dans une situation qui a changé et à ce moment là le désaccord pour le malheur pour l'individuel mais aussi parfois pour la possibilité de penser ce qui était impensable collectivement se rencontre oui là j'ai un exemple simple qui est l'exemple de Don Quichotte Don Quichotte c'est typiquement celui qui dont l'habitus correspond à un état dépassé de l'ordre social et qui perpétue des dispositions qui tournent à vide comme il mais il y a Don Quichotte bizarrement chez tout vieillard dans toute personne parvenue à un certain âge le ronchonnement des vieillards c'est la nostalgie d'un ordre disparu dans lequel l'habitus est comme un poisson dans l'eau et inversement les moments de bonheur d'euphorie sont des moments dans lesquels il y a coïncidence entre l'habitus et le monde quand l'habitus répond au quart de tour quand le monde répond au quart de tour aux attentes de l'habitus je pense que par exemple enfin je ne vois pas l'exemple ça serait trop compliqué trop long plutôt je veux dire donc que cette sorte d'ajustement qui est le régime normal de l'expérience se rompt dans beaucoup de circonstances à travers les cycles de vie les trajectoires individuelles mais aussi à travers les crises collectives et le décalage entre les attentes les expectations les espérances etc. et les chances les générateurs de ressentiments etc. de révoltes etc. ou d'anticipation d'utopie qui peuvent être lorsqu'ils s'entrent en phase lorsqu'ils sont le fait de tout un ensemble de gens orchestrés qui peuvent conduire à des bouleversements très profonds de l'ordre social oui le cas de Don Quichotte pourrait montrer d'ailleurs cet écart entre ceux qui comme tous les autres personnages du roman croient que ce qui est raconté par les romans de chevalerie a été mais au passé et Don Quichotte qui fait advenir ce monde disparu au présent dans cette sorte de rêve et d'illusion perpétuée de façon à ce que ces manières d'être puissent trouver le lieu où s'ajuster et qui n'est possible que dans cette illusion transfigurée en une réalité mais qui n'est réalité que pour lui oui et il y a dans la vie quotidienne par exemple dans le livre intitulé La misère du monde il y a un certain nombre d'études de cas de personnages déchirés parce qu'ils sont le produit de conditions déchirées c'est à dire on parle toujours de double binds de double contrainte les gens qui sont soumis à des conditions objectives enfermant des contraintes contradictoires et lorsqu'ils sont soumis à de telles conditions durablement longtemps dès leur enfance par exemple à des conflits entre l'instance paternelle et l'instance maternelle ou à des conflits entre la représentation publique de l'instance paternelle et la représentation privée il y a un très beau texte de Karl Schorch à propos de Freud de la double image du père de Freud etc bon lorsqu'ils sont soumis à des divisions de ce type ils constituent ce que j'appelle des habitus clivés c'est à dire les psychanismes parlent de clivage du moins je pense que c'est une il y a une sorte de tension dans les dispositions qui reproduit la tension objective et ces habitus clivés contradictoires déchirés peuvent se détruire en quelque sorte même dans la souffrance si les conditions ne leur sont pas données ou lorsqu'ils trouvent les conditions d'expression porter de très grandes subversions mais souvent dangereuses parce que là aussi les grandes aventures historiques je pense qu'on peut considérer certaines perversions de l'histoire de Staline il y a eu une psycho-historie que je n'aimais pas trop qui était un petit peu psychologisante mais qui reprise dans une perspective comme celle que je suggère pourrait permettre de comprendre comment certains hommes ou femmes et là c'est surtout des hommes parvenant à des positions de pouvoir où ils peuvent accomplir leurs pulsions peuvent faire payer au monde la violence que le monde leur a fait subir et là j'avance dans ce livre une chose à laquelle je crois beaucoup une sorte de loi de conservation de la violence je dis bon la violence malheureusement n'est jamais perdue et quelqu'un qui a été battu dans son enfance etc a toutes les chances de faire payer à d'autres à la première occasion l'ardoise et donc de rétablir les comptes de la violence ce qui fait que quand on parle aujourd'hui de violence si on faisait une économie un peu moins à courte vue on saurait que pour faire baisser la violence il faut faire baisser la quantité globale de violence là on touche sur un exemple tragique une des données fondamentales du livre et le vocabulaire de ce matin l'a marqué vous avez beaucoup parlé de corps que ce soit les corps individuels ou les corps constitués institués d'incorporation cette présence du monde social dans l'individu mais par la médiation d'un corps qui a subi une inculcation ou qui a reçu par coprésence au monde ce monde en lui-même et finalement un des chapitres du livre s'appelle la connaissance par corps qu'est-ce que désigne cette utilisation non seulement d'une réalité existentielle mais aussi de tout un vocabulaire métaphorique finalement du corps dans ce projet est-ce que c'est là la manière finalement de traduire dans votre analyse cet autre fragment de Pascal qui vous aviez souvent cité auparavant mais sans le donner dans son entier car il ne faut pas se méconnaître nous sommes automates autant qu'esprit et de là vient que l'instrument par lequel la persuasion se fait n'est pas la seule démonstration combien y a-t-il peu de choses démontrées les preuves ne convainquent que l'esprit la coutume fait nos preuves les plus fortes et les plus crues elle incline l'automate qui entraîne l'esprit sans qu'il y pense et beaucoup de pages et des analyses du livre s'accrochent à ce sans qu'il y pense oui en fait les pratiques ordinaires par exemple ce que on appelle les arts Durkheim avait une très belle formule pour parler de l'art au sens de art il dit que l'art est une pratique pure sans théorie les pratiques ordinaires sont habitées par une sorte d'intention sans intention une sorte de quasi finalité sans fin posée comme telle de connaissance inconsciente tout se passe comme si nous ne savions pas ce que nous faisons et pourtant ce que nous faisons a du sens alors ce paradoxe qui a été esquivé par des usages un petit peu rapides de la notion d'inconscient chez les anthropologues etc tout ça me semble-t-il il faut le réfléchir encore une fois pas dans des intentions de spéculation pure et là je veux faire une parenthèse toujours à l'intention des historiens je pense que il y a une répugnance légitime enfin de beaucoup d'historiens à l'égard de la théorisation considérée comme détour inutile bon mais il y a aussi chez d'autres historiens parfois chez les mêmes à des niveaux de pratiques différents une soumission que je trouve funeste à l'égard des verdicts philosophiques des jonctions philosophiques des réflexions philosophiques etc et une des intentions de ce livre était de comment dire faire une sorte de mouvement de libération des sciences sociales à l'égard des penseurs qui imposent sur les sciences sociales des représentations de l'action de la pratique etc souvent assez fausses par exemple je le dis longuement je pense que c'est la théorie de la délibération volontaire de la décision comme produit une délibération etc cette théorie qui a été formidablement élaborée qui redevient dans un retour redevient aujourd'hui un des centres de la réflexion philosophique dite la plus avancée bon à mon sens toute cette théorie n'est qu'une élaboration prétentieuse de la théorie spontanée de la décision je pense que pour des raisons historiques parce que nous avons été baignés de christianisme d'examen de conscience de réflexion sur la responsabilité sur les circonstances atténuantes etc autant de choses qui sont historiques qui se sont développées peu à peu qui ne sont pas du tout de mise dans la Grèce antique comme l'a montré Dodds ou dans la Kabylie pour des tas de raisons nous avons une théorie spontanée de la délibération volontaire de l'action comme examen des possibles etc théorie qui est fausse et qui ne correspond pas à ce que nous engageons alors pourquoi avoir une bonne théorie parce que je pense c'est très important d'abord on écrit autrement on échappe à des finalismes naïfs le finalisme des individus il a fait ça pour j'ai parlé tout à l'heure de en vue d'eux quand on emploie en vue d'eux il faut faire très attention qu'est-ce que c'est que cette vue la vue de quoi d'un possible d'un futur etc bon fortiori quand on parle quand on fait du finalisme des collectifs quand on prête à l'état au grand corps à l'ordre enfin bon je pourrais citer des milliers de phrases d'historiens qui constituent un sujet conscient posant des fins des collectifs même la famille etc quand on fait tout ça je pense qu'on commet des erreurs théoriques qui entraînent des erreurs empiriques je crois qu'il y a des choses qu'on n'interroge pas dans la réalité des questions qu'on ne pose pas au réel des questions qu'on ne pose pas aux informateurs ou aux documents et qu'on leur poserait si on avait une théorie juste voilà alors c'était une parenthèse je reviens une seconde sur le problème de l'automate il est vrai que Leibniz qui était grand lecteur de Pascal parlait d'automate spirituel disait une très belle phrase que j'ai citée un nombre incalculable de fois nous sommes empiriques dans les trois quarts de nos actions c'est à dire que comme les médecins empiriques nous faisons des choses qui ont du sens mais nous ne savons pas trop et c'est important à savoir à la fois pour comprendre des cas où nous cessons d'être empiriques comprendre ce que c'est que de faire de la théorie ce que c'est que d'avoir un modèle ce que c'est que de construire etc. et savoir que ce modèle par exemple que nous construisons pour rendre compte d'une pratique n'est pas le principe réel de la pratique ce qui est malheureusement c'est une fallacie pour parler comme les anglo-saxons tellement communes qu'on trouve chez Chomsky enfin chez la plupart des spécialistes des sciences de l'homme on trouve l'erreur consistant à comment dire à mettre au principe des pratiques le modèle que l'on a dû construire in abstracto en situation scolastique pour rendre raison des pratiques mais celui qui pratique n'agit pas selon des modèles c'est là où dans les premiers chapitres du livre vous montrez toutes les erreurs les interprétations erroniques que peuvent entraîner cette absorption du rapport pratique au monde tel qu'il est vécu développé exercé par les acteurs sociaux et historiques à l'intérieur d'un modèle théorique et alors ce qui frappera votre lecteur c'est que dans ce livre ce modèle théorique est désigné comme étant celui de l'application d'une disposition scolastique et le livre peut se lire en parallèle avec les règles de l'art puisqu'il y a un objet commun qui est d'essayer de comprendre le fonctionnement un peu bizarre particulier de ces domaines de ces micro-causes de ce que vous appelez des champs en déplaçant finalement une catégorie pascalienne d'ordre ou de grandeur qui sont liés et en vue d'une production symbolique qui ne sont pas dans l'ordre de la pratique sociale qui ne sont pas le monde économique mais qui sont ces figures un peu particulières d'espaces sociaux dans lesquels on doit produire de la beauté de la vertu ou du savoir il y a là donc un projet commun mais ce qui marque un déplacement au moins dans la manière de désigner de conceptualiser c'est l'utilisation que vous faites de cette catégorie de scolastique alors il faut l'entendre à la fois dans son sens classique et banal il y a l'escolastique du Moyen-Âge c'est à dire des lecteurs qui cherchent le sens qui le glosent qui l'interprètent mais au delà de ce sens historique vous donnez une exception beaucoup plus large à cette disposition scolastique qui est à la fois dont il est à la fois impossible de se déprendre lorsque l'on produit une analyse et qui pourtant est le principe de beaucoup d'erreurs des analyses sur ce point une première chose étonnante sans doute parce que je voulais réagir contre le sens restreint de scolastique le sens historique dans j'ai oublié dans l'évocation que je fais des étapes de la constitution de la pensée scolastique en liaison avec l'apparition d'univers dans lesquels la pensée scolastique le mode de pensée scolastique s'impose j'ai oublié le moment scolastique c'est à dire la philosophie scolastique dont beaucoup d'historiens de la philosophie en particulier ados ont bien montré que c'est le moment de la coupure avec la philosophie comme art de vivre comme maîtrise pratique du monde etc pour aller vers la philosophie telle que la connaissons c'est à dire spéculation sur le problème de la connaissance réflexivité etc alors ça c'est une parenthèse mais pour ce qui est de la de la raison scolastique telle que j'essaie de la décrire je m'appuie sur l'étymologie sur le mot scolais le mot scolais qui a été élaboré par Platon dans un texte tout à fait célèbre où Platon oppose le monde des savants des philosophes qui vit dans le temps libre dans le scolais dans le loisir il oppose ce monde donc au monde de l'agora de l'urgence de la clepsie des avocats qui se battent contre la montre et il fait cette opposition pour célébrer la posture scolastique c'est une sorte de de biais professionnel enfin d'idéologie professionnelle il est bon d'être en état de scolais pour penser le monde d'être retiré des urgences des nécessités de la pratique des situations alors j'ai rapproché ce texte d'une remarque faite en passant en passant Austine philosophe que j'admire beaucoup qui parle de scolastic bias de paralogisme scolastique de biais scolastique ou de point de vue scolastique et Austine suggère que le fait d'être en état de scolais d'être construit en état de scolais d'avoir des dispositions scolastiques acquises dans ces univers à franchir la nécessité conduit à prendre sur le monde un point de vue qui entraîne des biais par exemple quand il s'agit de langage on tend à voir le langage comme un instrument sur lequel on réfléchit au lieu d'y voir un instrument d'action tout le travail Wittgenstein tout ça alors je pense que ce biais on peut dire quand on fait des mathématiques ce n'est pas grave mais quand on fait de l'histoire quand on fait de la sociologie quand on fait de l'anthropologie porté sur le monde dans sa totalité un point de vue très très particulier associé à des conditions historiques particulières et à une philogénèse et à une ontogénèse à des conditions bon c'est s'exposer il y a des erreurs alors j'en donne tout un tas d'exemples en anthropologie c'est assez évident mais je peux en prendre un tout de suite dans le cas de ce que nous voyons tous les jours une part énorme des questions qui sont posées dans les sondages sont des questions typiquement scolastiques un exemple simple étant c'est une erreur que j'ai faite délibérément c'est une technique que j'employais dès l'Algérie je faisais des erreurs exprès pour me faire corriger c'est une manière de vérifier alors je dis à un informateur je lui dis combien y a-t-il de classe selon toi c'est quelqu'un que je pouvais tutoyer ce qui dit quelque chose sur la relation et il me dit mais c'est à toi de me le dire or cette question est posée dans un nombre incalculable de questionnaires comme allant de soi autre exemple les questions de sondeurs moins maintenant parce que les sondeurs ont commencé à entendre mes critiques je crois sont souvent des questions d'oral de Sciences Po y a-t-il un lien entre la Palestine et le Biafra des questions qui supposent auxquelles on peut toujours répondre par oui ou par non ça va porter n'importe qui mais qui supposent pour être constituée comme telle une posture qui n'a pas monnaie courante qui est très inégalement distribuée selon le sexe selon le niveau d'instruction selon le revenu etc. voilà un exemple et on pourrait montrer que plus généralement toutes certaines théories je pense théories de la commune de Habermas je pense je pense que tout un ensemble de théories dans des domaines très différents ne peuvent pas être comprises selon moi autrement que comme produit du scholastic bias et je pense que ça a des conséquences très graves en particulier politiques vous montrez que les deux principes de cette erreur ou de cette déviation sont d'un côté de refouler les déterminations économiques et sociales des pratiques symboliques c'est à dire finalement ici de s'ajuster à un des principes constitutifs du champ mais qui n'en est pas la raison qui est d'inverser les valeurs du monde économique et d'autre part ce par quoi on avait commencé de projeter à l'universel des pratiques qui sont tout à fait localisées dans le temps et dans l'espace géographique et ou social un exemple que vous prenez c'est sûr et qui évidemment peut-être rencontrer les propres intérêts qu'on a souvent discuté ici c'est sur les pratiques de lecture comme si la lecture était forcément la quête du sens c'était une construction herméneutique et que toutes les expériences de lecture se référaient à la catégorie d'interprétation et à partir de cette de cette projection tout à fait spontanée immédiate inconsciente découle toute une série de conséquences à la fois dans l'annulation de la différence des pratiques ou bien dans la projection du côté de la création de l'oeuvre de ce qui est son déchiffrement à travers une lecture conçue comme interprétation et là on retrouverait d'ailleurs comme vous l'avez dit une fois le lector scolastique au sens premier du terme au sens médiéval du terme c'est à dire celui qui construit extrait l'essence depuis le texte là j'ai un exemple qui me vient à l'esprit en vous entendant on a actuellement à Paris le film Looking for Richard où on voit un acteur dénoncer le point de vue scolastique et dire enfin c'est nous acteurs qui accédons au texte dans sa vérité contre les interprètes les herméneux cette lutte à propos du sens du texte elle est elle donne une idée du décalage entre la lecture de lector qui interprète un texte dont à la limite il n'a rien à faire de même qu'un ethnologue qui interprète une généalogie c'est à dire toute une série de mariages qui ont pu être dramatiques et dont il n'a rien à faire sans savoir que tout son regard est biaisé précisément par cette indifférence alors que par exemple ça conduit je l'ai laissé de le montrer à propos de Baudelaire ça conduit à décrire à poser des questions de sens à transformer des questions en questions de sens des questions de vie ou de mort des questions pour lesquelles l'artiste est prêt à mourir ce qui fait que le point de vue de l'homme de théâtre tout en étant lié lui aussi à une position dans l'espace de la division du travail de production et des circulations culturelles est malgré tout plus proche du point de vue de l'auteur qui dans certains cas pour certains grands auteurs a des enjeux vitaux des enjeux vitaux que l'homo scolasticus le lector mettent entre parenthèses sans même le savoir et il croit qu'il ne peut rien faire de mieux que de s'identifier à des gens avec qui il n'a rien en commun en fait en particulier il n'a pas en commun leur question et le dramatique de leur question mais en même temps l'analyse ne peut être que comme on citait tout à l'heure une position scolastique comment on peut maintenir cette tension qui fait qu'il y aurait la nécessité de l'adoption d'un point de vue qui n'existe jamais dans le monde de la pratique et qui est ce point de vue vous dites bifocal finalement qui est la question par laquelle on a commencé qui est la question par laquelle il faut aussi finir puisque finalement cette entreprise intellectuelle que vous développez là elle est pour mettre en garde contre toutes ces déviations donc de la manière elle est contrôlée vous dites quelque part aussi qu'elle est d'essayer de donner à penser les conditions de la pensée comment finalement cette tension est maniable est-ce qu'elle n'est pas aussi exprimée à travers une intensité extrême soit lorsqu'on la réfléchit soit lorsqu'on la pratique dans l'analyse et de là pouvant découler à la fois des manières d'écrire des manières de construire l'objet et je pourrais presque le dire en revenant à un registre qui était celui de notre commencement une certaine douleur voire une certaine souffrance dans cette difficulté à adopter un point de vue impossible et pourtant nécessaire oui je pense d'ailleurs que le contenu même de ce que nous sommes en train de dire porte la trace de cette tension j'ai constamment le sentiment d'être exposé à être entendu comme coupant des cheveux en quatre à la manière des philosophes alors que j'ai le sentiment la conviction d'essayer d'introduire à des choses extrêmement concrètes qui touchent à la pratique du chercheur mais qui touchent aussi aux expériences de la vie les plus concrètes alors malheureusement les gens qui ont voulu réintroduire la vie dans la science en particulier la science sociale l'ont fait presque toujours au nom d'une vision mystique irrationaliste au nom de l'idée que la science ne peut pas s'approprier la vie qu'il y a une irréductible même Michelet que je pourrais invoquer au nom de l'idée de la résurrection il y a toujours un import un peu mystique qui m'a toujours gêné alors que mon intention bizarrement c'est de rationaliser cette ambition de restituer la pratique la vie la vraie vie dans la science sans réintroduire du même coup une sorte de critique facile de la science dont beaucoup de philosophes spiritualistes surtout se sont fait les porte-parole une espèce de personnalisme un peu cucul qui s'oppose et je pense que les sciences sociales seraient beaucoup plus puissantes et beaucoup plus sûres d'elles-mêmes en face de la tentation personnaliste pour aller vite si elles étaient mitridatisées si elles avaient pris en main elles-mêmes cette contradiction douloureuse mais paradoxalement pour être très concret il faut être très abstrait c'est-à-dire que pour pour parvenir par exemple à décrire ces deux chapitres de mon travail deux excursus l'un sur le don l'autre sur le travail pour décrire dans sa complexité un acte comme le don ou une pratique comme le travail il faut faire tout ce détour des trois niveaux pascaliens l'expérience naïve l'écarter par des constructions savantes qui risquent de faire oublier l'expérience naïve et puis revenir à l'expérience naïve et tenir un discours comme vous dites bifocal on pourrait dire un peu louche il faut regarder de deux côtés à la fois je pense que dans la littérature on trouverait des gens qui ont tenté des choses de ce genre je pense que Proust a souvent tenté ce qui explique parfois la complexité extraordinaire de ces phrases de tenir ensemble le regard de celui qui est dans la pratique et de celui qui regarde la pratique et qui se regarde regardant la pratique alors c'est très très inconfortable et surtout le plus douloureux c'est que c'est toujours exposé à paraître abstrait gratuit philosophique au mauvais sens du terme alors que c'est très proche de ce qu'on appelle réexistentiel authentique mais un dernier mot il nous reste deux minutes ce matin les auditeurs ont sûrement été frappés vous avez cité beaucoup de de textes d'auteurs qui appartiennent à des registres d'expression très différents des philosophes des écrivains des praticiens des sciences sociales des historiens quel est le sens de cette bibliothèque que l'on a traversée avec vous ce matin est-ce que c'est une manière aussi de rencontrer des alliés dans cette tentative tendue douloureuse intense oui je pense Pascal en est homme et je pourrais faire une espèce de panthéon de mes instruments de pensée c'est souvent chez les écrivains chez certains écrivains que l'on trouve sinon des solutions au moins des suggestions pour rechercher des solutions à la fois théoriques et techniques stylistiques par exemple un des grands problèmes c'est l'écriture des sciences sociales il ne s'agit pas de faire du beau style comme croient souvent les historiens il s'agit d'écrire d'une manière aussi proche que possible de la vérité double des pratiques merci Pierre Bourdieu je rappelle donc ce matin le lundi de l'histoire était consacré à un livre qui n'est pas d'histoire et qui en même temps est totalement traversé par l'interrogation sur la nécessaire historicité de nos pensées de nos pratiques de nos expériences le livre de Pierre Bourdieu intitulé Méditation pascalienne publié aux éditions du Seuil dans la collection Libère le livre de la télévision de nos appareils c'est probablement que ce n'est pas encore bon parce que c'est un peu sans son et peut-être bon ça c'est assez important de situer la démonstration que le bonheur a évolué quand il a décidé de créer la fédération socialiste bretonne il s'est mis à apprendre le breton et il y a eu là un à apprendre et il s'est mis le bretonne et il s'est mis le bretonne et il s'est mis